... Maître Amadou Ali Khan, avocat à la Cour, membre de l'équipe de défense du maire Khalifa Sal. Oui, nous pensons qu'effectivement, Khalifa Sal demeure un électeur. Il demeure également éligible, dans la mesure où la Cour suprême n'a pas prononcé une mesure de privation des droits civils et politiques à son encontre. Et dans la mesure où également, contrairement à ce qui est dit ici ou là, l'arrêt de la Cour suprême n'est pas définitif, puisqu'il peut encore être attaqué par la voie du rabat d'arrêt. Et je rappelle que le rabat d'arrêt, il est ouvert à partir, dans un délai d'un mois, à compter de l'identification de la décision. Donc c'est dire que le rabat d'arrêt, s'il est introduit, il peut entraîner la cassation de l'arrêt qui a été rendu et qui a rejeté ses recours. D'accord. Donc vous êtes confiants sur ce rabat d'arrêt ? Mais nous sommes confiants pour ce rabat d'arrêt, parce que nous estimons qu'effectivement, il y a beaucoup d'erreurs, de procédures, dans cette décision rendue par la Cour suprême. Je ne vais pas les énumérer ici, mais il y en a un qui est public, dont tout le monde a fait état. Il s'agit de la question de l'imparité de la composition de la Cour. Vous savez, d'après la loi organique sur la Cour suprême, lorsqu'elle siège, la Cour suprême doit être en nombre impaire. Or, le 20 décembre, quand elle siègeait, elle était en nombre impaire. Et c'est contraire à la loi organique qui régit la Cour suprême. Maintenant, on a essayé de nous expliquer qu'effectivement, au moment de délibérer, ils étaient en nombre impaire. Mais comme chacun le sait, il n'existe aucun moyen d'exercer un contrôle sur le nombre de personnes qui ont siégé, puisque la Cour siège a eu clôt. Ce que nous, nous pouvons savoir, c'est sa composition à l'audience publique. Et cette composition n'était pas conforme aux dispositions pertinentes de la loi organique réhissant la Cour suprême. Ça, c'est un seul des moyens. Il y en a d'autres que je ne vais pas évoquer ici. Justement, je pense que ceux qui pensent que le verdict était prévisible n'ont rien compris à la question. Parce que vous savez, ce qu'on reproche à Khalifa Sal, c'est d'avoir commis une infraction d'escroquerie sur des déniers publics. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les déniers en question, ce sont des déniers qui sont affectés au maire de Dakar. Ce sont des déniers qui ont été votés par le conseil municipal et qui sont attribués au cabinet du maire. Comment peut-on escroquer ses propres déniers ? On escroque les déniers d'un tiers d'autrui, mais on n'escroque pas ses propres déniers. Ça, c'est un. Et en second lieu, il a été relaxé du chef de détournement de déniers publics. C'est-à-dire que les juges, en première instance, en appel, et même devant la Cour suprême, ont dit qu'il n'a pas commis de détournement de déniers publics. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas approprié les ressources financières de la mairie. Et il ne les a pas aussi utilisées à des fins étrangères, à l'objet pour lesquelles ces fonds étaient prévus. Mais à part de ce moment, comment peut-on admettre à quelqu'un qui escroque des fonds, qu'il n'utilise pas à des fins personnelles, qu'il utilise conformément à la destination pour laquelle ces fonds étaient prévus ? C'est un non-sens. C'est une aberration juridique. Je considère qu'à partir du moment où vous n'avez pas détourné l'argent, à partir du moment où les crédits en cause sont des crédits qui vous sont alloués par le budget municipal, par une délibération du conseil municipal, mais aucune escroquerie ne peut être fondée. Maintenant, on peut parler, si vous voulez, de la façon dont la Caisse d'Aventre est réalimentée. Ça, c'est un débat administratif. Ce n'est pas une discussion pénale. C'est une question, à mon avis, et je l'ai toujours soutenue, qui ne relève pas de la réduction pénale, mais qui devait relâcher des réactions administratives. Est-ce qu'il y a un bon fonctionnement de l'administration municipale ? Ou bien est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement de l'administration municipale ? C'était ça le débat. Mais il est établi qu'il n'y a pas eu de malhonnêteté. Aucune enquête n'a établi que Khalifa Sal a pris un seul franc de la mairie. Ou bien qu'il a étudié un seul franc de la mairie à des fins différentes de la destination pour laquelle ces fonds étaient prévus. Il est donc irapprochable du point de vue éthique et moral. Et il s'ajoute que Khalifa Sal a quand même, à deux reprises, fait, publié, comment on appelle ça encore là, une déclaration de patrimoine. Quand il a été réélu en 2014, il a fait une déclaration de patrimoine. Quand il a été réélu, il a fait une déclaration de patrimoine. Donc c'est dire que ce monsieur, il est sûr de lui, il a fourni toutes les preuves qu'il n'y a eu aucun arrissement personnel de sa part. Je crois que c'est politique. Ce qu'on a voulu, c'est éliminer un adversaire politique qui pouvait être dangereux. Mais malgré tout, cet adversaire, il restera dans la course puisqu'il a un dernier recours qui est un recours suspensif contre ce qui a été dit également là dans la presse. Le rabat d'arrêt, c'est la réussite, la loi organique même sur la Cour suprême. C'est un recours qui est suspensif. Je considère que Khalifa Sal sera bel et bien candidat parce qu'il a un dernier recours qu'il peut exercer et ce recours est suspensif.